Merci de votre fidélité à la référence à 12h au studio à Lémo Marleau depuis Médina Baïa. Voici les temps forts de l'actualité. Recur de sens à des accidents de la circulation à Cahoune. Les populations sont spontanément sorties hier pour barrer la route et exiger l'érection des ralentisseurs après un accident blessant une élève. Insécurité galopante dans la capitale du Mauridisme. Double braquage entre Touba et Mbaké. Bilan de blessés et des millions emportés. Santé à Kaolaka, le ministre Abdoulaye Djoufsar a procédé hier au lancement de la campagne nationale de distribution de masse de médicaments pour l'éradication des maladies tropicales négligées. Lutte contre la malnutrition. L'ASBEF a initié des journées de sensibilisation dans les communes de Diyah et de Ndjebel. Puis l'actualité ailleurs, dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens à suivre également dans ce 12h. Bonjour et bienvenue. Avec la conduite technique de Kodusek Keneme, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. Les habitants de la commune de Kaonon barré la route nationale numéro 1 hier pour fustiger la recrudescence des accidents sur ce axe routier. A l'origine de cette manifestation spontanée, un accident entre un camion et un particulier ayant occasionné une blessée grave, une élève du lycée mix de Kewon. Et c'est pour se faire entendre que élèves et parents ont pris d'assaut la route. Sur le coup, le préfet de Kaolaka a promis de prendre des mesures pour faciliter la traversée. Selon Amata Diouf, élève de la terminale que nous écoutons au micro de Cher Babacardien. On a barré la route parce qu'aujourd'hui nous avons un trajet du même qu'on peut dire. C'est une malheur parce que c'est notre frère. On lui souhaite aussi un très bon rétablissement. Lorsqu'on était à la 5e, nous avions ici un grand frère qui a été fauché par un voiture. Et les choses se sont répétées aujourd'hui. On avait même écrit, j'en faisais partie aussi de la délégation qui avait quitté ici pour aller jusqu'à Kaolaka pour plaider au niveau des autorités régionales. Et jusqu'à présent, on n'a pas de ralentisseur ni de signal ou d'autre chose. Il devait y avoir de signal. Ici en route, si vous venez, de gauche à droite, vous ne verrez aucun signal ici. Et c'est anormal, nous nous étudions dans des conditions déplorables. Deux, le liché, vous l'avez vu, ça ressemble à des porcheries, à des poulaillers. Et vraiment, c'est une chose qui est déplorable. C'est un combat que nous allons mener jusqu'à la fin. Lorsqu'on a discuté avec le préfet, il nous a promis que concernant les ralentisseurs, ça concerne le jour. Eux, ils ne peuvent que donner l'information à le jour. C'est le jour qui va faire leur intervention. Là, nous sommes d'accord. Mais concernant les forces de l'ordre qui vont venir ici pour aider les élèves à passer sur la route, c'est à lui, le préfet. Il nous a confiés cela aussi pour dire que demain, nous allons venir ici à 7h30. Et si on n'en trouve pas ici de forces de l'ordre, on va en bécoter jusqu'à la fin. Notez que l'accident d'hier est le énième sur ce axe routier. Une situation que déplorent les habitants qui demandent tous l'érection des ralentisseurs. Voici quelques propos recueillis par cher Baba Cardier. Depuis ce matin, on a essayé un accident. Il y a un camion qui venait de la route de Tamba qui a été l'élève vers les cours de 8h. L'élève s'est blessé. On l'a cheminé à l'hôpital de Kowlak. C'est cette situation-là qu'on est en train de vivre. Et c'est une route qui est véritablement menacée par les camions maliens. Et les bus, ils roulent à vue-valure. Maintenant, les élèves sont là. Ils réclament des ralentisseurs. Oui, il y a tout d'occident. Mais il y a des élèves qui ont perdu la vie dans le temps. Et chaque fois, c'est un problème. Les élèves ont du mal à venir à l'école parce que les voitures roulent à vue-valure. C'est extrêmement dangereux. Il y a des élèves de 12 ans, 13 ans parce que l'école, c'est une école mixte. De la 6e, la terminale. Et chaque fois, c'est un danger pour les élèves. On doit y penser pour créer des ralentisseurs, pour repartir à ces accidents-là. Parfois, on vient à l'école vers 8h. On voit les camions, on va braquer, douter la route ou quoi ? Parce qu'on n'a pas de solution. On n'a pas de ralentisseurs. On ne voit pas de dourdannes. Parfois, tu vois des choses, c'est très catastrophe. C'est inadmissible. Donc, on devrait avoir des ralentisseurs. C'est ce qui est positif, ce qui est normal. Donc, en revenant sur la langue, je représente ici tous les élèves. Je m'engage avec une très grande détermination. La discussion, bon, ce qu'on a dit, le préfet a décidé, une période de temps de 72 heures, il va venir nous faire montrer des ralentisseurs. Donc, nous l'écoutons. Un autre temps fort de l'actualité. Dakar en alerte maximale. Ce vendredi, le préfet a autorisé la marche à l'initiative du collectif Nyon-Lanque-Nyon-Bagna pour la libération de Guy-Marius-Sagnat et compagnie et contre la hausse du prix de l'électricité. Une décision prise certainement pour éviter des affrontements avec les forces de l'ordre. Toutefois, un important dispositif sécuritaire est mis en place pour cadrer la manifestation. Nous y reviendrons. Insécurité, galopante à Touba, double braquage. La même nuit, à Touba et à Mbaké, plus de 4 millions emportés et deux pompiers blessés. Le point avec Momodou Moussaf Mbaké. Jeudi, et plus exactement entre 3h et 4h du matin, une station d'essence a été attaquée par des malfrats encagoulés à Mbaké. Après avoir fait éruption dans les locaux de l'entreprise, les bandits ont tiré des coups de feu pour mettre à carreau. Les quelques taximènes qui rôdaient encore dans les alentours et pour casser les vitres. Aussitôt après, ils ont maîtrisé le pompiste avant d'arracher le coffre-fort qui contenait pas moins de 3 millions de francs CFA. Les limiers tenteront vainement de retrouver les malfrats. Ces derniers, après leur coup réussi à Mbaké, ont filé directement sur Touba, où une autre station d'essence a été braquée. 1,6 million de francs CFA a emporté et le pompiste grièvement blessé. Ce dernier est actuellement aux soins intensifs à l'hôpital Mardaboul Faouzini de Touba. Il y a moins de 2 mois, une autre station d'essence a été attaquée. Ce jour-là, le pompiste s'était retrouvé avec un bras sectionné. Momodou Moussaf Mbaké. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Lutte contre les maladies tropicales négligées. L'encement hier à Kaolaka de la campagne nationale de distribution de masse des médicaments pour éradiquer ces maladies. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé, Abdoulaye Dufsar. Voici un extrait de son discours au micro de chère Baba Kardien. Mesdames, Messieurs, chers invités, les maladies tropicales négligées sont des infections transmissibles qui touchent surtout les populations vivant dans l'extrême pauvreté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies touchent plus d'un milliard de personnes constituant ainsi un fléau mondial. Les femmes, les enfants, les minorités ethniques ainsi que les communautés vivant dans les zones les plus reculées où l'eau est insalubre, l'hygiène et l'assainissement insuffisants et les conditions d'habitat mauvaises sont les plus exposées aux risques à infection. Depuis le début des années 2000, la communauté internationale, les partenaires au développement, les firmes pharmaceutiques et les États se sont tous mobilisés pour contrôler et éliminer la maladie appauvrisante et dégradante. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, 8 pays sont parvenus à éliminer le drachome. 15 pays ont éliminé la filariose lymphatique et 4 pays l'oncocercose. L'interruption de la transmission de la draconculose a été confirmée dans 187 pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, notre pays, le Sénégal, est endémique à 13 maladies tropicales négligées, dont 5 qui nécessitent l'administration massive de médicaments. C'est la raison pour laquelle 3 plans quinquenaux ont été élaborés et mis en œuvre grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers que sont l'OMS, l'USAID et ses agences d'exécution. Ces stratégies ont permis de noter des avancées très importantes comme l'arrêt du traitement de masse contre le drachome dans tous les pays, contre la filariose lymphatique dans la région de Sédiou et contre la bilarziose dans les districts sanitaires de Fondioun et de Tchonkessin. Le ministre Abdelhaïd Joufar a aussi annoncé que la campagne va surtout cibler les enfants de 5 à 14 ans avec une stratégie école consistant à aller dans les écoles et d'arrêt afin d'administrer les médicaments aux enfants. Réécoutons-nous. Chère population de Kaoulak, la distribution de masse de médicaments constitue une stratégie phare dans le processus de l'élimination. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, organise du 15 au 30 décembre 2019 une campagne de distribution de masse de médicaments contre ces maladies dans toute l'étendue du territoire. Les principaux bénéficiaires sont les enfants âgés de plus de 5 ans et les adultes vivant en zone endémique. Durant cette période, des médicaments sûrs et efficaces seront administrés à toutes les personnes ciblées au niveau des communautés, des établissements scolaires et des darats. Au total, plus de 7 131 716 personnes, dont 3 934 706 enfants d'âge scolaire, seront traités cette année. Pour ce faire, 8 896 acteurs communautaires formés se chargeront d'administrer ces médicaments aux principaux bénéficiaires, mais aussi de collecter très rigoureusement l'ensemble des données nécessaires pour l'évaluation des différents indicateurs de performance de la campagne. La mobilisation et l'engagement de toute la population est nécessaire. En ce qui concerne le district sanitaire de Kaolak, 3 sur les 13 maladies seront particulièrement prises en charge. Selon le médecin-chef du district, Dr Niensek, espère que ces traitements de masse vont faciliter l'éradication de ces maladies. Nous l'écoutons avec cher Baba Kardien. Au niveau du Sénégal, il y a 13 maladies prioritaires. Les maladies sont classées en deux groupes. Parmi ces groupes, il y a les maladies à chimiothérapie de masse, comme la filariose lymphatique, l'oncocercose, le trachome, les géo-elmenchias et les bilarzioses. Pour le district sanitaire de Kaolak, nous allons traiter pour la filariose lymphatique et les géo-elmenchias. Étant donné que nous allons faire la campagne, ça veut dire que les enquêtes ont montré que, au niveau de la région, au niveau du district, ces maladies sont endemiques. Quand on parle des vers intestinaux, tout le monde sait que c'est des maladies très fréquentes. La filariose lymphatique aussi, les enquêtes ont montré que c'est endémique au niveau du district. Quand on fait la situation, on ne le fait pas en terminant. C'est des enquêtes au niveau de la communauté qui montrent que la prévalence est élevée. Il faut faire des traitements de masse pendant cinq cycles pour pouvoir réduire la prévalence et espérer éliminer la maladie. Oui, c'est pourquoi on fait cette campagne. On ne peut pas s'apercevoir en termes de chiffres, mais comme on classe selon la prévalence, donc quand la prévalence est élevée, il faut faire des campagnes. À présent, lutte contre la malnutrition dans le monde rural, c'est l'objectif visé par le projet de renforcement de la résilience au choc d'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec l'ASBF qui organise des journées de sensibilisation dans les communes de Dia et de Ndiébel. Les détails avec Omar Sarr, agent communautaire de l'ASBF de Ndiébel. Aujourd'hui, on est là à Babol dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au choc d'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour prévenir la malnutrition dans le cadre du projet du SDF. On est là pour sensibiliser la population, surtout les visites prénatales, en respectant les visites prénatales, les pesées mensuelles, les dépistages. Surtout, on a insisté sur le grenier communautaire pour lutter contre la malnutrition. Au niveau de Canbun Diop, un Canbun Diop de Babol, c'est la zone de responsabilité de l'ICP. Donc au niveau de cette zone-là, on a registré beaucoup des enfants qui sont malnutris. Donc c'est pourquoi la situation est un peu catastrophique. Mais on va faire tout pour en sortir, en adoptant ces stratégies, donc on peut en sortir. Au niveau de Babol, on a choisi 10 ménages, les ménages les plus vulnérables. Dans ces ménages, les 9 ménages ont pris des petits ruminants, des chers et des moutons. Il y a une maison qui a pris le volaille. Mais aussi au niveau de Canbun Diop, on a choisi aussi 10 ménages. Et on a donné 20 chèvres. Et chaque ménage bénéficie de 2 chèvres. Donc tout ça, c'est pour lutter contre la malnutrition. Après Ndjebel, la délégation s'est également rendue dans la commune de Diyah, à Canbun Diop, que nous écoutons. Aujourd'hui, ça a été vraiment un honneur pour tous les enseignants concernant la mobilisation. Parce qu'il était question du problème de la malnutrition. Et puis on sait pertinemment que la malnutrition a des conséquences, effectivement, sur les enseignements d'apprentissage. Donc pour que l'élève puisse bien apprendre, il doit être bien nourri. Et que même pour que son intelligence, quand même, il aille de même. Il va falloir, dans un premier temps, quand même, que l'enfant, en quelque sorte, soit très bien nourri. Et même ce qui lui permettra, effectivement, d'arriver à l'école, non seulement de développer très rapidement son intelligence, mais encore de pouvoir bien suivre à l'école. Est-ce que vous avez fait le croissant au niveau de votre établissement ? Tout à fait. Parfois, il arrive des fois que des élèves viennent. Parfois, quand ils ne viennent pas avec les extraits de naissance, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas l'âge requis. Alors qu'ils peuvent largement dépasser cela. Les parents retournent pour nous trouver des pièces d'état civil qui attestent, effectivement, que ces enfants-là ont plus de 7 ans. Ce qui veut dire que, effectivement, l'âge du moins ne suit pas de la morphologie. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est des problèmes qui sont là. Même, on rencontre parfois des difficultés ici, à l'école, concernant certains élèves qui ont dû mal à suivre. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont dus à cette malnutrition-là. C'est pourquoi c'est un très grand honneur. C'est vraiment une occasion, une aubaine pour nous. Avec mes adjoints, mes collaborateurs, quand même, c'est de tels acteurs qui méritent vraiment d'être boostés et puis répétés en vue de prendre des solutions pour la réussite des enseignements au niveau de l'économie. En plus de la malnutrition, la localité de Cœur-Bain-Diop, dans la commune de Ndjebel, manque de moyens d'évacuation pour les malades. Les populations demandent une ambulance médicalisée. Ndéhi Marémandour, l'ICP du poste de santé, porte leur parole au micro de Chertigan Diagne. On a besoin d'une ambulance médicalisée pour le poste de santé parce que des fois, on rencontre beaucoup de problèmes sur les évacuations, surtout la nuit. Si c'est la journée, il n'y a pas de problème, on peut négocier. Mais la nuit, on rencontre beaucoup de difficultés pour évacuer, surtout les femmes enceintes. Des fois, on appelle l'ambulance de Ndjebel, s'il est disponible. Il vient jusqu'au poste de santé pour évacuer le patient ou bien la patiente. S'il n'est pas disponible, on appelle l'ambulance de Gangya. S'il est disponible, il vient s'il n'est pas disponible. La route aussi n'est pas bonne. Là aussi, on rencontre beaucoup de difficultés parce que c'est un rang-rang en mauvaise qualité. Si tu évacues une personne, une femme enceinte ou bien une femme qui fait un avortement, avant d'arriver là-bas, tu auras de seriers problèmes. Tout ça, c'est des difficultés qu'on rencontre ici. Mais si l'État pouvait nous aider à faire une route, ça serait mieux pour le poste de santé et pour la population aussi. Kenban Diop, Gangyaï, c'est 8 kilomètres. Kenban Diop, Gangyaï, c'est 32 kilomètres. On rencontre beaucoup de difficultés pour gérer ça. Des fois, tu es obligé de traiter, mais si ça persiste, tu es obligé d'évacuer. Mais on évacue difficilement. Le cas par présent sur le Fouladou, là-bas, il est question de lutte contre l'excision à Vélingara. Exciseuses, filles excisées et les mamans étaient en réunion organisée par l'ONG UZU à travers un atelier de reconversion des anciennes exciseuses. La rencontre a été présidée par l'adjoint préfet de Vélingara, Mohamed Oulamine Ngom, au micro de Babakar Diouf. Il faudra dire que vous êtes venu en un point par rapport aux nombreuses actions déjà menées par l'État du Sénégal dans le sens de lutter pour l'abandon de l'excision. Déjà en 1999, une loi a été votée à l'Assemblée nationale, c'est la loi 94. ...portant répression de l'excision. Depuis lors, beaucoup d'autres actions ont été menées et je crois que le choix de Vélingara et de Kolda particulièrement n'est pas fort compte tenu de la position transfrontalière de la région, mais également compte tenu de la population exorbitante qui se trouve dans notre circonscription. Mais également aussi compte tenu de la forte coloration culturelle parce qu'on l'a dit, l'abandon de l'excision est un sujet tabou, délicat, un sujet très sensible, donc il faut y aller avec stratégie. Et je vois bien quand j'ai écouté Mme la coordonnatrice nationale de Musée et aussi Toussaint que vous êtes sur la bonne voie parce que vous vous y prenez avec tact et intelligence. Et je crois que seulement c'est de ce plan, sur ce côté, n'espère qu'on parviendra tous à réussir. Je voudrais remercier tout le monde et je souhaite plein succès aux travaux qui vont se dérouler sur trois jours parce que ça commence et ça se termine aujourd'hui. Donc au nom du Président, je souhaite plein succès aux travaux et vivement qu'à la fin, qu'une résolution soit prise par les exciseuses. Et aussi je salue cette initiative très pertinente de faire des exciseuses, des entrants dans la communication pour l'abandon, n'est-ce pas, de l'excision. C'est elle qui est télépratiquante. Aujourd'hui, quand elle accepte de revenir et de tenir une communication dans le sens d'éradiquer totalement cette pratique, nous sommes prudents. Notez que les religieux également ont pris part à cette rencontre sur l'excision. Une pratique certes coutumière, mais pas religieuse. C'est selon Oustaz Sana Baldi. De ce fait, nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu de l'excision. Quand on parle de l'excision, c'est en général, on parle de l'excision des filles. Et cette pratique a dévancé l'islam parce que ça, c'est dans... On ne peut pas vous dire exactement l'excision, quand est-ce qu'elle a commencé. Mais seulement on peut dire que c'est une pratique culturelle, mais pas religieuse. Parce que la religion a trouvé ça ici. Lorsque Dieu a envoyé son prophète, le prophète a trouvé qu'à Médine, les gens faisaient ça. Il y a une femme qu'on appelle Oumu'at. C'est celle qui pratiquait ça à Médine. Donc à la Mecque, ça n'existait pas là-bas. Le prophète est venu avec ses femmes, ses enfants, ses jeunes filles, et tout ce qui est à la Mecque pour venir à Médine. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé cette pratique-là. Il a demandé, et même cette hadith-là, on l'utilise, mais ce n'est pas authentique. Un hadith qui n'est pas authentique. On ne peut pas baser sur cette hadith-là pour légaliser quelque chose ou ne pas légaliser. C'est interdit à l'islam. Donc, lorsqu'il est venu, il a interrogé cette dame-là. Mais ce que vous faites là, c'est quoi ? Il a dit que c'est l'excision des filles. Pourquoi ? Parce qu'on doit demander des causes. Si vous coupez tout, cela veut dire que cette femme-là n'aura pas de plus quand il fera les rapports. Et même l'homme aussi, il préfère ça. Ce qu'on coupe là, ça augmente le plaisir de l'homme. Mais si, dans une couple, on ne peut pas avoir de plaisir, à quoi sert ? Rien ! Donc, ce sont ces raisons fondamentales qui nous ont poussé à venir aujourd'hui pour accompagner. IZI, c'est le projet qui pilote ça. Nous sommes venus avec IZI et même le coordinateur régional, mais national. C'est quelqu'un de, ben, on est venu pour les aider, c'est le plan religieux. Je rappelle aux gens souvent que l'excision des filles, ce n'est pas un problème religieux, parce que c'est culturel. Donc, il y a certains qui ont mis ça, c'est le plan religieux. Donc, c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour accompagner ces gens-là. C'est les exciseuses dans les communes du département de Wéling. Panier de la ménagère, les prix actuellement pratiqués sur les marchés de Kaolak, sont nettement au-deçà des prix homologués en ce qui concerne la farine boulangère et d'autres d'enrêt. C'est ce qu'affirme Cédou Nourou Barraud, le chef de service régional du commerce. C'était à marge de la réunion du conseil régional des consommateurs, propos recueillis par Noa Biaye. Au terme de délibération, nous avons effectivement fixé les prix plafonds de la farine qui entre dans le processus de production du pain au niveau de toutes les boulangeries. Conformément aux indications délivrées par l'arrêté ministériel, les prix de farine ont été fixés. On est à 17630 francs pour la farine boulangère de type 55 et à 18130 francs plafonds pour la farine boulangère améliorée. Donc ce qui est constitutif quand même d'une baisse de 700 francs par rapport au prix initialement homologué à l'avantage des boulangeries. Il faut nous noter effectivement que nous avons fixé les prix plafonds, mais dans la réalité, les prix pratiqués sont un deçà de ces prix qu'on a évoqués tantôt du fait d'une bonne concurrence qui prévaut entre tous les méniers qui font que les boulangers peuvent acheter la farine à un niveau qui est inférieur au prix plafond qui a été fixé. Je rappelle que ce prix plafond, malgré une conjoncture avorable, doit être fixé en prévision des évolutions erratiques qui pourraient s'opérer et qui pourraient affecter négativement la filière de la farine. Pourquoi ? On a effectivement insisté et on a jugé nécessaire de mettre ce prix plafond pour contraindre toute volatilité de hausse en cas de situation défavorable du marché. Du côté des consommateurs, le responsable de la Scoccienne, Kaolak, a invité les boulangers au respect des normes d'hygiène. Il s'est aussi prononcé sur le prix du pain qui, selon lui, devrait revenir à 140 francs. Abdou Badjo, que nous écoutons. En tant que défenseur des consommateurs, on est entièrement favorable à ce que les boulangers portent des gants. Même si ce n'est pas des gants, mais on se donne une condition d'hygiène en fabriquant des pains. Parce que ce n'est pas normal qu'un prix du pain, que l'hygiène, surtout, doit être propre et d'une qualité aussi vraiment. Que nous, les consommateurs qui en achètent, qui en prennent, soit de bonne qualité. Le prix qui a été maintenu de 140 à 100 francs. Il y a une formule de 4 informants, 3 informants, qui est de 200 francs. L'association de consommateurs, on n'a jamais été d'accord sur cette formule-là. Bien, c'est là qu'ici à Kaolac, le formula existe. Mais nous, au sein de la Scocène, on n'est jamais d'accord sur cette formule-là, qui est de 100 francs. D'une façon, nous, en tant que consommateurs, nous, on est favorable à une concurrence entre les boulangers. Et parce que ça fait l'affaire des consommateurs. Mais aussi, le service des gens du commerce, qui bat un travail vraiment remancable. M. Barraud, qui est là. Kaolac, la capitale du Nord. Nous restons avec les boulangers à Saint-Louis. Ils viennent de suivre une formation pour le changement de mode alimentaire, avec l'introduction des céréales locaux dans la fabrication de pain. Les détails avec Amadou Gaïa, président de la Fédération des boulangers du Sénégal. Il répond aux questions de Baradjop. Les apports nutritionnels du Nyebet sont tellement importants que nous avons voulu assurer une formation technique pour expliquer ou boulanger l'intérêt économique d'abord. D'incorporer le Nyebet dans la planification d'intérêt économique pour le gouvernement du Sénégal par rapport aux importations, par rapport à la régularisation de la blanche commerciale. Un intérêt pour les producteurs avec une augmentation de la main-d'oeuvre que nous avons entamé pendant des mois, des travaux pour permettre de créer un environnement afin que le boulanger, le consommateur et l'État voient l'intérêt d'assigner ce secteur. C'est pourquoi nous avons toujours invité à ce type de rencontre au ministère du Commerce et surtout au président de la République pour lui dire que les boulangers attendent impatiemment la signature de ce décret qui permettra d'assigner ce secteur. Actualité internationale À présent, le point sur l'actualité hors de nos frontières en Algérie, au Niger, en RDC, aux États-Unis et ailleurs avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les Algériens attendent les résultats du premier tour de l'élection présidentielle d'hier. Ce scrutin était marqué par une abstention record et vigoureusement rejetée par le Hirak, le mouvement de contestation populaire qui avait emporté en avril le président Abdelaziz Bouteflika. L'autorité nationale indépendante des élections, Annie, a fait savoir qu'elle annoncera les résultats du premier tour ce vendredi à 14h temps universel. Un éventuel second tour aura lieu entre le 31 décembre et le 9 janvier. Actualité internationale Le groupe État islamique a revendiqué hier l'attaque meurtrière d'Inates au Niger qui a fait 71 morts et des disparus. Niame s'apprête à inhumer ses soldats. Un deux national de trois jours a été décrété par le président Mohamedou Issoufou. Actualité internationale Trois ambassadeurs de la République démocratique du Congo au Japon et devant les Nations Unies ont été rappelés définitivement au pays pour des manquements graves selon le ministère congolais des affaires étrangères. L'ambassadeur à Tokyo, Ramazani Bin Kitima, est accusé d'avoir vendu le bâtiment de l'ambassade patrimoine de l'État. Il est rappelé, tout comme les diplomates en poste aux Nations Unies, à New York et à Genève, au terme d'une procédure disciplinaire engagée à leur rencontre, indique la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, dans une lettre datée du 4 décembre. Actualité internationale Le représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU, Ignace Gattamalvita, et son collègue devant les institutions spécialisées à Genève, Zénan Moukongongaï, sont rappelés à quelques jours du vote sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité. Juin par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères n'a pas détaillé les manquements graves reprochés aux deux ambassadeurs devant l'ONU. Les trois ambassadeurs avaient été nommés par l'ancien président Joseph Kabila. Actualité Une commission parlementaire américaine a mis hier soir une touche finale à l'acte d'accusation de Donald Trump avant un vote historique attendu mercredi et qui doit renvoyer le président américain à son procès en destitution au Sénat. Les élus de la commission judiciaire de la Chambre des représentants se sont violemment affrontés verbalement autour des deux chefs d'accusation retenus par les démocrates contre le président, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Actualité internationale Elle porte la signature de Moussa Kanna. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec le prix du sport africain 2019. Sadio Mane a été sacré meilleur joueur de l'année. L'attaquant sénégalais de Liverpool a été nommé meilleur joueur du continent africain par l'union des confédérations sportives africaines. Le trophée a été remis au patron du football sénégalais, maître Augustin Senghor, qui a présenté le trophée à la presse sénégalaise, présidé par le ministre sport Mataraba. Ligue des champions, le tirage au sort des huitièmes de finale est prévu ce lundi au siège de l'UE Fahit Kouateza à Nyon en Suisse. Les matchs allés sont prévus les 18-19, 25 et 26 février 2020. Et pour les matchs retours, les 10, 11, 17 et 18 mars 2020, sont têtes de série FC Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Turin, Leipzig, Liverpool, Manchester City, PSG et Valence FC. Ligue Europa, sixième et dernière journée jouée hier. Karabakh, Aggram et Doudelaine j'ont fait match nul, un but partout. Apoel, basse CVFC, un but à zéro. Dynamo, Kiev, 5 lignes devant Ligano, 0 contre 1. Kopenhaka, 5 lignes devant Malmö, 0 contre 1. Getafe, bas, Krasnodor, 3 but à zéro. FC, bas, Tras, Bonsor, 2 but à zéro. PSV, Endoven et Rosenborg ont fait match nul, un but partout. Linz, bas, Sporting, Portugal, 2 but à zéro. Rennes, bas, Lazio de Rome, 2 but à zéro. Kluge, bas, Celtic Glasgow, 2 but à zéro. Standard, Lerge et Arsenal ont fait match nul, 2 but partout. Francofort, cinq lignes devant Victoria, 2 contre 3. Toujours en football, le début de la 18e journée de la Ligue française ce soir à 19h45. Lille reçoit Montpellier. En Espagne, 17e journée Liga Espagnole. A l'inverse reçoit Leganes à 20h. 15e journée Bundesliga Offenheim reçoit Osbouk à 19h30. Éliminatoire Cannes féminines 2020 en vue de leur participation à la campagne des éliminatoires de la prochaine Cannes. Les Lyons sont en regroupement au centre technique Jules-François Bocandé de Toubap-Delaw. Rappelons que le Sénégal se déplacera d'abord au Libéria avant de les recevoir à domicile. En cas de succès à ce premier tour, les Lyons devraient par la suite rencontrer le Mali au second tour. A préciser que cette édition de la Cannes passe de 8 à 12 équipes. Voilà Fatou Matas qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Jouma Moubarak. La revue de presse. L'Obspop place le soleil sur le quotidien. Où elle faut le matin. 12h passées de 29 minutes. Place au quotidien paru sur vendredi. Lui et commenté par le prince du Salomon. Cher Sarr. Bonjour. Le collectif citoyen Nyon Lang nous disons non. Engage la lutte contre la hausse du prix de l'électricité dans les artères de Dakar cet après-midi. Dites qui barrent la une du journal Le Cotidien Lasse. Le collectif appelle les Sénégalais à se mobiliser massivement pour contraindre le gouvernement à revenir sur sa décision. Le collectif exige aussi la libération de Guy-Marie-Ussagnon et compagnie qui n'ont fait qu'exercer un droit constitutionnel. Ajoute le journal Guy-Marie-Ussagnon. Babacar Diop et 7 autres individus ont été arrêtés devant les grilles du palais présidentiel. Le Cotidien Sousa parle d'une marche autorisée mais sans concession. Ce sera un match dans le match. Car d'une part, avec leur nombre kilométrique, les organisations de la société civile, souvent très fortes en gueule dans les médias, ont toujours peiné à mobiliser. Les grandes foules expliquent le journal. Il ajoute d'autre part les forces de défense et de sécurité sûrement marquées par les événements survenus au gris du palais présidentiel et qui ont perdu le commissaire central de Dakar. Seront sans pitié contre tous ceux qui seront tentés de vouloir poser des actes de nature à créer des soubresauts cauchemardesques pour la sécurité publique. Selon le quotidien Enquête, les forces citoyennes veulent mobiliser deux millions de Sénégalais à l'occasion de cette marche qui partira de la place de la nation au rond-point de la RTS. Ça passe ou ça casse ? S'exclame le quotidien La Tribune qui s'interose aussi. Les Sénégalais vont-ils se mobiliser ? Le témoin quotidien craint un vendredi de tous les dangers. Jamais une manifestation n'a été aussi attendue que celle de ce vendredi 13 décembre. Une marche destinée à dénoncer la récente hausse des prix de l'électricité, mais aussi pour la libération de Guy-Marie-Sagnan et compagnie, écrit le journal. Parlons tout à fait autre chose avec Le Quotidien. Le Quotidien qui revient sur le vote sans débat jeudi du budget 2020 du ministère des Finances et du budget triste fin, s'exclame le journal, relevant que les députés de la majorité en ont décidé ainsi. Alors que c'était la fin du marathon budgétaire, selon Walfadjeri Quotidien, le ministre Abdoulaye Daoud Diallo s'octroie 218 milliards sans débat. Pendant ce temps, Le Quotidien enquête mais en exergue les subventions agricoles et titre à sa une la mafia des intrants. Le journal dénonce un système de captation des subventions destinées aux agriculteurs par une mafia de gros bonnets et enquête de souligner aussi incommodante que grave. La controverse actuelle entre aux dignitaires du régime a au moins le mérite de renseigner sur le niveau de prévarication des subventions agricoles. Pour sa part, le journal Sud Quotidien fait une plongée dans les tracasseries administratives sur l'axe routier Jigenshore-Guinée-Bissau et titre, le corridor de tous les raquettes, point essentiel dans la circulation des personnes et des biens entre la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Ce corridor est également au cœur d'un business illicite impliquant des forces de défense et de sécurité sur le dos des jugagers. Aussi sur le territoire sénégalais que Bissau-Guinée écrit nos confrères, le quotidien national Le Soleil pour terminer met en lumière les activités de gestionnaire de cimetière, forsoyeur, constructeur de caveaux et titre à sa une quand la mort fait vivre le cimetière dans l'imaginaire collectif. C'est l'éclipse d'une vie, pourtant d'autres existences s'y construisent. C'est celle de forsoyeur, gestionnaire, laveur de mort, gardien qui s'y fabrique avec chacun d'une trajectoire qui lui est propre. Note le journal à vos kiosques et bonne lecture. Alfaïda FM, 90.1 Merci chère Thiyansar, vous venez de suivre la dernière note de cette édition mais gardez votre confort d'écoute. A 13h, Mme Kanongone Ndiaye revient pour la version Olof. Tout de suite, le rappel des titres. Le plus d'essence des accidents de la circulation à Kwon, les populations sont spontanément sorties hier pour barrer la route et exiger l'érection des ralentisseurs après un accident faisant une blessée grave. Insécurité galopante dans la capitale de Mouridisme, double braquage entre Touba Mbaki, bilan de blessés et des millions emportés. Santé à Kaolak, le ministre Abdoulaye Adjoufsar a procédé hier au lancement de la campagne nationale de distribution de masse de médicaments pour l'éradication des maladies tropicales à négliger. Lutte contre la malnutrition, l'ASBF initie des journées de sensibilisation dans les communes de Diyah et de Ndjebel. L'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens étaient aussi de la partie dans ce 12h, une édition réalisée par Defatou Sissé avec la conduite technique de code sec Kenemé. Nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Le journal. Pas tout le monde est le camarade, Bangoura.